et salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une petite vidéo sur le système audio de la 86 parce que je me souviens que je vous en ai jamais parlé je vous ai dit que j'avais eu quelques soucis au début quand j'ai eu la 86 et ça a été réglé évidemment depuis le temps et je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on avait fait parce que j'adore écouter de la musique quand je suis au volant même si écouter le 4a ge aussi c'est bien il fait un beau bruit mais il n'y a pas que ça faut écouter de la musique je voulais aussi la radio et je voulais rester le plus proche du système d'origine donc je vais vous montrer ce qu'on a fait à tout de suite je prends les clés de la 86 et on y va c'est pas possible mais quel temps de chiotte bref nous voilà dans la 86 et voilà ce qui nous intéresse le poste radio alors je vais juste mettre la 4 pour avoir plus de place pour filmer voilà le poste radio alors pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui n'étaient pas là à ce moment là quand j'ai récupéré la e86 enfin quand elle est arrivée en france il n'y avait pas de poste radio pourquoi parce que c'est un petit peu une mode au japon enfin pas forcément une mode mais ils font souvent ça c'est ils enlèvent le poste radio d'origine pour mettre des postes plus modernes surtout dans les voitures anciennes et j'ai eu de la chance de pouvoir récupérer la console centrale enfin l'encadrement de la radio il n'est pas parfaitement en bon état il est là vous n'allez pas le voir mais en dessous il a été découpé un petit peu mais ça se voit pas sans doute pour passer des câbles des choses comme ça parce qu'elle avait une radio aftermarket sans doute cette radio là n'est pas la radio d'origine de cette ae86 là c'est une radio qui était montée dans les ae86 mais c'était c'est pas celle d'origine de la voiture je l'ai acheté après donc j'ai eu la chance de la voir en bon état c'est à dire que l'encadrement était en excellent état parce que des fois ça arrive que parfois ils découpent ici et ici voire même en bas aussi pour pouvoir mettre vous savez les très grands écrans lcd au japon ils adorent ça les gros écrans parfois des trucs vous savez qu'ils sortent et qu'ils se déplient comme ça ils en mettent absolument partout donc j'ai eu de la chance de pouvoir récupérer cette console centrale en bon état j'ai récupéré une radio pour ceux qui se souviennent aux usa qui est une radio usdm que voici alors elle a pris un peu la poussière elle est sur mon étagère de collection donc c'est une radio usdm donc comme vous le voyez elle n'est pas exactement pareil ça pèse un an de mort je vous demande de me pardonner j'ai pas la portée très longtemps parce que ça pèse vraiment très lourd quand vous voyez n'est pas exactement pareil la principale différence étant que les boutons de réglage ici le volume et ici la fréquence n'est pas du même côté c'est en rapport avec le volant une conduite américaine évidemment c'est à gauche le volant donc du coup pour régler il faut que les boutons soient au plus proche du volant et donc ils sont à gauche pour une japonaise c'est l'inverse vu que le volant ici moi pour régler j'ai juste à tendre la main et puis à régler ce que je veux si c'était de l'autre côté je devrais me pencher et ça serait pas forcément sécuritaire voilà c'est pour ça que je voulais une radio aussi japonaise et puis déjà c'est la même qu'il y a dans l'anime initial d bon ça dépend de la saison mais en gros c'est à peu près la même c'est pas la même que dans le manga dans le manga il a une radio after market je connais pas tout à fait le modèle mais moi vu que je fais une réplique par rapport à l'animé ça me c'est pas un détail que je recherche donc voilà donc ça c'était pour vous montrer la radio j'ai arrangé j'en ai plus particulièrement besoin il fait un temps de chiotte voilà donc la radio du coup marche je vais vous faire écouter ça on va mettre le contact pas besoin de démarrer juste pour une radio je sais pas si on va capter quelque chose si j'allume pas c'est sûr adieu la youtube monnaie et donc c'est comme n'importe quelle vieille radio vous trouvez une fréquence que vous aimez disons que j'aime bien cette fréquence là je la mets en mémoire en tirant voilà elle est en mémoire hop j'en trouve une autre voilà je la mets en mémoire sur le deuxième et voilà maintenant je peux zapper entre les deux voilà c'est aussi simple que ça en appuyant dessus fm et on a deux am voilà ça c'est pour la partie radio donc vous allez me dire mais comment tu es pour capter la radio tu as plus d'antenne et oui parce que pour ceux qui se souviennent pas j'avais une antenne sur le 86 qui ressortait juste ici de l'aile et qui venait le long de le long du montant de pare-brise le souci c'est que dans l'initial d elle n'y est pas cette antenne là et donc du coup j'ai demandé à on dit le carrossier qui a travaillé sur la 86 de la supprimer enfin de d'enlever l'antenne et de supprimer le trou d'antenne dans l'aile ce qu'il a fait et du coup bah j'avais plus d'emplacement pour mettre d'antenne donc ce qu'on a fait c'est que vous le voyez pas mais derrière la radio on a une antenne qui vient enfin un câble d'antenne le câble d'antenne passe derrière la radio il remonte là il passe derrière la boîte à gants et en fait on a mis une fausse enfin une fausse antenne une vraie antenne pliante une toute petite antenne moderne qui est derrière la garniture de montant de pare brise ici donc elle est derrière donc on la voit pas en fait mais croyez moi elle est derrière elle est ici voilà alors vous allez me dire c'est bien quentin tu peux écouter de la musique par la radio mais alors qu'en est-il de l'eurobit et ben oui l'eurobit ça vient par cette cassette là ah oui c'est écrit takumi sur la cassette c'est pas moi qui l'ai écrit on me l'a donné comme ça d'ailleurs un grand merci à dom qui a fait l'échange entre sa cassette et la mienne mienne qui ne marchait pas pas pourquoi donc la cassette c'est tout con on la met et vous voyez le câble ici qui vient de la cassette je les fais passer derrière il descend en dessous il passe dans le trou qui avait été fait par un ancien propriétaire sans doute pour passer des câbles il repasse du coup derrière la radio et il vient ici dans la boîte à gants voilà et dans cette boîte à gants donc du coup en temps normal c'est comme ça on ne voit rien et donc dans cette boîte à gants j'ai du coup au bout du câble tout simplement un lecteur mp3 voilà tout simple un lecteur mp3 tout simple qu'il me suffit d'allumer alors j'ai besoin de mes deux mains pour l'allumer donc je vous retrouve tout de suite mais que j'ai besoin d'allumer pour avoir de la musique et donc voilà contact me mp3 allumé mp3 allumé mp3 mp3 et mp3 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 mp4 mp3 mp3 mp4 mp4 Et voilà de la musique Bon pas la peine de gaspiller de la batterie Voilà Et le soleil revient Donc vous voyez j'ai pu du coup garder de manière efficace Mon autoradio d'origine Tout en pouvant m'en servir au quotidien Il n'y a plus de soucis Je m'en sers Vous voyez j'ai fait mes réglages J'ai un peu baissé la base parce que je n'aime pas tellement les basses Et en plus vu que j'ai encore Les haut-parleurs d'origine Parce qu'elle a 86 Deux haut-parleurs de série Donc ces deux là qu'on voit ici Et elle a deux haut-parleurs en option Les deux derrière Qu'on voit ici et là Les miens sont vides Alors ils ont l'emplacement normalement Donc c'est qu'ils ont dû les avoir Les haut-parleurs Mais ils n'y sont plus Donc ils ont sans doute été enlevé Les haut-parleurs sont d'origine Et vous avez vu ils crachent bien Ils marchent bien les haut-parleurs d'origine J'ai aucune raison de les changer pour l'instant Quoi d'autre quoi d'autre Ah oui 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 Je voulais vous parler d'un dernier truc Attendez Hop Petit effet qui se coule Grâce à la magie du fond vert Regardez ce que j'ai mis Voilà Vous n'étiez peut-être pas au courant Mais je l'ai trouvé Le compteur Smith Qui monte jusqu'à 12 000 tours Le vrai Le bon Le compteur Smith Qui est monté Dans la E86 De Takumi Quand il met le 4AGE 20V TRD Qui dans l'anime Monte jusqu'à 11 000 tours minutes Donc voilà C'est le bon compte-tour Cependant je ne peux pas le monter Pour une bonne et simple raison Déjà c'est que Je ne suis pas dans la bonne phase C'est à dire que je suis dans Le stage 1 de l'anime Donc il a encore son moteur d'origine Donc il n'a pas besoin de ce compte-tour là Et aussi c'est que Je ne peux pas le monter Parce que comme vous le voyez C'est un compte-tour Enfin mécanique Et donc du coup Je ne peux pas le monter Vu que la E86 C'est un système électronique Et je suis baisé Voilà Donc c'est à dire Qu'il va falloir en gros Que soit je modifie ce compteur là Enfin non Je ne sais pas que j'ai le choix C'est qu'il va falloir Que je modifie ce compteur là Mais je ne sais pas le faire Parce qu'en gros Ce qu'il va falloir faire C'est que soit Je vais acheter un autre compteur Et mettre Enfin du même diamètre Et mettre le fond de ce compteur là Et l'aiguille de ce compteur là Sur le nouveau compteur Enfin Soit le faire modifier Par un professionnel Donc si jamais vous connaissez Quelqu'un Qui se sent capable de le faire Qui veut le faire Ou si vous Si vous souhaitez le faire Pas gratuitement Bien sûr Mais Ou si vous connaissez quelqu'un Qui peut le faire Refaire complètement Ce compte tour Pour que je puisse Monter sur ce putain de compteur Quand je Mettrai la 86 En stage 2 Parce que ça sera fait un jour Je ne sais pas quand Mais ça sera fait un jour Et ben Ça me serait d'une grande aide Voilà Bon ben moi Je vais aller mettre la voiture A l'abri Parce que C'est un peu la calmie En ce moment Mais On a fait un peu de Un peu du temps de merde Et puis bon On se retrouve Pour une prochaine vidéo Allez à la prochaine Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance